Dans le cadre de la sensibilisation et la lutte contre les cancers féminins, dénommée Octobrose, les femmes députées, regroupées au sein du Réseau National des Femmes Députées, RENAFED, organisent du 26 au 28 octobre prochain les journées de sensibilisation et de fitness en faveur de la chambre féminine. Pour la journée du mercredi 26 octobre, une conférence-débat a été organisée afin de sensibiliser les femmes sur les cancers du sein et du col de l'utérus et sur l'importance de se faire dépister. C'est du moins ce qu'a déclaré le troisième vice-président de l'Assemblée Nationale, Lucienne Ogualanga Aoré. Il nous appartient à tous et à chacun de faire notre ce devoir de sensibilisation à la lutte contre les cancers féminins. On ne le répétera jamais assez. Un dépistage précoce augmente les chances de guérison complètes par un traitement précoce. Pour sa part, le deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale, Albert Iembo, qui a ouvert les travaux en lieu et place du président de l'institution Empêché, a remercié la première dame Sylvia Bongo-Ondimba pour son implication dans la lutte contre les cancers féminins. C'est là le lieu de rendre un vivant hommage à la première dame, Mme Sylvia Bongo-Ondimba, et à la Fondation Économique, pour les efforts sans relâche qu'elle déploie, non seulement pour la sensibilisation régulière et la prise en charge permanente, grâce notamment à la raison d'Alice, une d'un structure moderne qui héberge, traite, soutient et accompagne gracieusement chaque année de nombreux patients atteints des cancers féminins. Pour édifier les femmes sur ces deux pathologies et les moyens d'y faire face, le RENA-FED a invité deux éminents médecins, le professeur Ernest Belé-Bongo de l'Institut de cancérologie de Libreville et le docteur Eric Mbaé du Centre hospitalier de Libreville, rappelant que la sensibilisation se poursuit ce jeudi 27 octobre par des séances de dépistage.